... Bienvenue dans Flamme, avec le L entre parenthèses. Bienvenue dans un spectacle de femmes. En fait, toute ma vie, j'ai eu l'impression de faire pitié. Et là, aujourd'hui, sur cette scène, j'ai pas envie de faire pitié. Un spectacle tout en interrogation. Qui sont ces jeunes femmes françaises aujourd'hui ? Je m'appelle Lorraine Dulinbois. Quand je dis mon nom en téléphone, tout va bien. Mais dès qu'on me voit, on me fait les yeux tout ronds. J'étais devenue ce qu'on pourrait qualifier d'afropéenne, intellectuelle de gauche, bobo. En fait, je ne pense pas représenter une autre personne que moi-même. Des femmes uniques et multiples. A la fois en quête d'identité, mais surtout en quête de la reconnaissance de leur identité. L'auteur et metteur en scène, Ahmed Madani, présente ici le deuxième volet de son triptyque face à leur destin. Après avoir donné la parole aux garçons dans Illumination, voici les filles dans Flamme. Le réel devient sa source d'inspiration. Il explore, il exporte, il pioche et il tricote. Ahmed Madani casse les codes. Pas de casting de professionnels. Ici, elles sont toutes expertes de la vie quotidienne dans les cités. Elles représentent les différents aspects de la féminité. Toi, chérie, t'as les cheveux bouclés. Mais alors, j'ai les cheveux bouclés, il y a des françaises, elles ont les cheveux bouclés aussi. Bah, moi, je me brosse les cheveux avec un peine. J'ai les cheveux lisses. Mais arrête, Anissa, t'es pire que moi, je me brosse même pas les cheveux déjà. Madani cherche à rapprocher les êtres en partageant les ressentis. Il me prend dans ses bras. L'obsession des uns pour me voiler n'a d'égal que l'obsession des autres pour me dénuder. Il va questionner les sources pour les relier au présent. Mes parents viennent d'Haïti. Et avant, quand j'étais petite, je croyais qu'on était des aliens. Moi, qu'on habitait à Haïti, avec Haïti l'extraterrestre. Avec Flamme, attendez-vous à être bousculé et à découvrir de nouveaux horizons, quitte à faire tomber vos certitudes. Et je me suis mise en garde. Exister, c'est difficile et courageux. Vas-y, papa, frappe-moi. Il savait que j'avais vraiment pas peur. Alors il s'est rassi. Qui sont-elles, ces femmes françaises d'aujourd'hui ? Ces femmes françaises de demain ? Des femmes d'un dynamisme étonnant qui vous amènent au-delà de la seule quête d'identité et de reconnaissance. Aussi, je voudrais clairement dire que je n'ai pas besoin de liberté. J'ai seulement besoin d'égalité. Ces femmes qui nous entraînent avec elles dans leur poursuite d'égalité. Une égalité qui part de soi pour aller à la rencontre de l'autre. Une égalité qui, avec cet ensemble bigarré, vibre de beauté.